J'ai toujours faim de ce lieu qui nous était un miroir, De fruits voûtés dans son eau, de sa lumière qui sauve, Et je graverai dans la pierre, en souvenir qu'il brilla, Un cercle, ce feu désert. Au-dessus, le ciel est rapide, Comme on veut, la pierre est fermée. Que cherchions-nous ? Rien, peut-être, Une passion n'est qu'un rêve, ses mains ne demandent pas. Et de qui aima une image, le regard a beau désiré, La voix demeure brisée, la parole est pleine de cendres. Il y a nombre d'années à V, nous avons vu le temps venir au-devant de nous, Qui regardions par la fenêtre ouverte de la chambre au-dessus de la chapelle. C'était un épervier qui regagnait son nid au creux du mur. Il tenait dans son bec un serpent mort. Quand il nous vit, il cria de colère et d'angoisse pure, Mais sans lâcher sa proie et immobile, dans la lumière de l'aube, Il forma avec elle le signe même du début, du milieu et de la fin. Et il y avait là, dans le pays d'été, très près du ciel, nombre de vases serrés, Et de chacun s'élevait une flamme, et de chaque flamme la couleur était autre, Qui bruissait, vapeur ou rêve, ou monde sous l'étoile. On eût dit d'un affairement d'âme, attendu à un appontement roux d'une île, Je croyais même entendre des mots où presque, presque, soit par défaut, Soit par excès, de la puissance infirme du langage, Passait comme un frémissement de la chaleur dans l'air phosphorescent Qui ne faisait qu'une de toutes ces couleurs dont il me semblait Que certaines, au loin, m'étaient inconnues. Je les touchais, elles ne brûlaient pas, j'y avançais la main, Non, je ne prenais rien de ces grappas, d'un autre fruit que la lumière. Nous regardions nos arbres à cet état du haut, de la terrasse qui nous fut chère, Le soleil se tenait près de nous cette fois encore, mais en retrait, Hôte, silencieux, au seuil de la maison en ruine, que nous laissions, à son pouvoir, immense, illuminé. Voix-te, disais-je, il fait glisser contre la pierre, inégale, incompréhensible de notre appui, L'ombre de nos épaules confondues, celle des amandiers qui sont près de nous, Et c'est le même du haut des murs qui se mêlent aux autres, trouées, barques brûlées, Prous qui dérivent comme un surcroît de rêve ou de fumée. Mais ces chaînes, là-bas, sont immobiles, même leur ombre ne bouge pas dans la lumière, Ce sont les rives du temps qui coulent ici où nous sommes, Et leur sol est inabordable, tant est rapide, le courant de l'espoir gros de la mort. Nous regardâmes les arbres toute une heure. Le soleil attendait parmi les pierres, puis il eut compassion, Il étendit vers eux, en contrebas, dans le ravin, nos ombres qui parurent les atteindre, Comme, avançant le bras, on peut toucher, parfois, dans la distance entre deux êtres, Un instant du rêve de l'autre qui va sans fin. Sous-titrage ST' 501 Je passais près du feu, dans la salle vide, Au volet clos, aux lumières éteintes. Je vis qu'il brûlait encore, Et qu'il était même, en cet instant, à ce point d'équilibre, Entre les forces de la cendre, de la braise, Où la flamme va pouvoir être à son désir, Soit violente, soit douce, dans l'étrinte, De qui elle a séduit sur cette couche Des herbes odorantes et du bois mort. Lui, c'est cet angle de la branche que j'ai rentré, Hier, dans la pluie d'été, soudain, si vive. Il ressemble à un dieu de l'Inde qui regarde, Avec la gravité d'un premier amour, Celle qui veut de lui, que l'enveloppe, La foudre qui précède l'univers. Demain, je me remuerai, la flamme presque froide, Ce sera sans doute un jour d'été, Comme le ciel en a pour tous les fleuves, Ceux du monde et ce sombre du sang. L'homme, la femme, qu'en savent-ils à temps Que leur ardeur se noue ou se dénoue ? Quelle sagesse en eux peut pressentir Dans une hésitation de la lumière Que le cri de bonheur se fie, Cri d'angoisse ? Feu des matins, Respiration de deux êtres qui dorment, Le bras de l'un sur l'épaule de l'autre. Et moi qui suis venu ouvrir la salle, Accueillir la lumière, Je m'arrête, je m'assieds là, Je vous regarde, Innocence des membres détendus, Tant si riche de soi Qu'il a cessé d'être. Sous-titrage ST' 501 Le lit, la vitre au près, La vallée, le ciel, La magnifique rapidité de ces nuages, La griffe de la pluie sur la vitre soudain, Comme si le néant paraffait le monde. Dans mon rêve d'hier, Le grain d'autres années brûlait Par flammes courtes, Sur le sol carrelé mais sans chaleur, Nos pieds nus l'écartaient Comme une eau limpide. Oh mon ami, Comme était faible la distance Entre nos corps, La lame de l'épée du temps qui rôde, Y eut cherché en vain Le lieu pour vaincre. Chemin, non, ce n'est pas dans vos rumeurs Que rien s'achève. Vous êtes un enfant qui joue De la flûte Et dont les doigts confiants Recréent le monde De rien qu'un peu de terre Où se prend le souffle. Et le temps a posé Sa main sur mon épaule Et se laisse aveugle Conduire sous la voûte Des nombres purs. Nous sommes revenus à notre origine. Ce fut le lieu de l'évidence, Mais déchiré. Les fenêtres mêlaient trop de lumière, Les escaliers gravissaient trop d'étoiles Qui sont des arches qui s'effondrent, Des gravats. Le feu semblait brûler Dans un autre monde. Et maintenant des oiseaux volent De chambre en chambre. Les volets sont tombés, Le lit est couvert de pierres, Lâtre plein de débris du ciel Qui vont s'éteindre. Là nous parlions le soir Presque à voix basse À cause des rumeurs des voûtes. Là pourtant, nous formions nos projets, Mais une barque chargée de pierres rouges S'éloignait irrésistiblement d'une rive Et l'oubli posait déjà sa cendre Sur les rêves Que nous recommissions sans fin Peuplant d'images Le feu qui a brûlé Jusqu'au dernier jour. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501